bonjour à tous comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu c'est très important pour la chaîne et si jamais mon contenu t'intéresse n'hésite pas à t'abonner ça me ferait extrêmement plaisir sur ce bonne vidéo bonjour à tous aujourd'hui on va parler un petit peu de Rick Grimes notamment sur une théorie enfin une théorie sur un clin d'oeil qui aurait été laissé par EMC avec son épisode 16 de la saison 11 donc acte of god qui veut clairement dire acte de dieu oui j'ai fait anglais lv2 ça a fait en fait beaucoup de bruit sur twitter sur tik tok il y a eu de nombreuses théories américaines sur le sujet je pense que certains savent déjà de quoi je parle mais avant qu'on rentre dans le sujet sachez que je n'y crois pas vraiment et je vais vous expliquer pourquoi comme vous le savez dans l'épisode 16 de la saison 11 donc le final de cette deuxième partie de saison 11 on a pu apercevoir un nuage une nuée de sauterelles alors pour Angela c'était une manière un élément atmosphérique comme elle dit pour montrer le danger et handicaper nos personnages dans leur action le fait qu'ils ne puissent pas entendre leur pas ou autre c'est aussi une manière de nous faire comprendre que le grand patron est en colère comme dit negan donc dieu c'est un petit côté poétique pour l'épisode bon qui n'a pas fonctionné sur moi parce que vous pour ceux qui ont vu ma réaction vous le savez un petit peu ce que j'ai pensé de l'épisode bon et avec cette scène que je vous montre juste ici il y a eu beaucoup beaucoup de bruit autour du ça parce que souvenez-vous dans l'épisode 5 de la saison 9 où rick est à l'hôpital vous savez il rêve parce qu'il s'est empalé sur une barre de fer donc il perd beaucoup de sang et malheureusement au fil de l'épisode il tombe malheureusement plusieurs fois dans les pommes et à chaque fois il parle avec un personnage et au tout début on peut le voir donc assis sur son lit d'hôpital et on voit je suis d'accord avec vous le la même nuée le même nuage mais qui va petit à petit se transformer en fait en un nuage d'hélicoptère qui lui fonce dessus alors beaucoup de fans beaucoup de bruit pour nous faire comprendre que c'était un clin d'oeil en rapport avec rick je préfère vous le dire j'ai pas du tout été en accord avec ça sachez qu'il n'y a aucune théorie à faire là dessus c'est juste savoir si c'est un clin d'oeil pour nous faire comprendre que rick pourrait revenir alors écoutez honnêtement j'y crois pas du tout mais je dois admettre une chose et ça on va en parler parce que c'est ultra intéressant de vous expliquer pourquoi les théories sont intéressantes pour les univers alors il faut se diriger à une chose c'est que c'est possible qui aime si c'est amusé à mettre ce nuage de sauterelle cette cette nuit de sauterelle pour faire parler les fans puisque là on entre bientôt dans les huit derniers épisodes de la série il faut faire du bruit il faut faire parler et c'est pour ça que vient en fait les théories pour savoir que pour marvel the walking dead ou même pour d'autres les fans qui font des théories permettent en fait de faire vivre l'univers alors certains ou certaines ne les prennent pas du tout au sérieux ce genre de vidéo mais faut savoir que c'est ultra important pour faire vivre un univers sachez que les théories the walking dead en france on n'a pas beaucoup qui en font mais aux états unis c'est quelque chose que beaucoup de youtube heures font 3 à 4 fois par jour constamment sur fear sur world beyond sur the walking dead et ça marche du tonnerre à tel point qu'il ya récemment un américain qui a fait une vidéo sur y qui a fait trois putains de millions de vues donc pour la chaîne et ainsi faut savoir que mettre ce genre de choses peut potentiellement amener en fait les fans à faire des théories et à faire vivre constamment bas actuellement le retour de rick et ça la chaîne peut s'en servir pour nous faire parler pour que les fans en fait continue à alimenter cette rumeur comme quoi rick pourrait revenir et à ce que nous les fans les téléspectateurs ou autres restent bien devant la dernière partie pour les audiences pour faire du chiffre etc ce qui ne veut pas dire que rick va revenir mais c'est un moyen pour la chaîne y m si en tout cas de jouer un peu avec les fans de leur donner un petit peu de viande c'est exactement ça pour que la communauté fasse du bruit face des vidéos des théories que les gens soient curieux et ainsi faire vivre voilà animé le retour de rick et la deuxième possibilité c'est que ça n'a rien à voir et oui parce que quand on compare vraiment la scène du 9x5 et l'épisode 16 de la saison 11 ça n'a rien à voir on est sur un nuage d'hélicoptère en rapport avec la civique république et là on est juste sur un côté un peu poétique il y a même une scène avec un serpent qui peut nous faire comprendre aussi la mort je pense moi vraiment que là on a vraiment voulu donner un côté poétique à cet épisode sans vouloir faire un clade d'oeil sur rick mais comme je l'ai dit juste avant il est possible qui aime si ce soit amusé avec ça mais je préfère vous dire honnêtement et vous dire que non je pense que ça n'a rien à voir avec rick il faut arrêter de voir rick partout alors les américains en tout cas eux s'amusent à teaser à faire des vidéos sur le sujet c'est bien je sais que c'est important de rêver et j'essaye de vous faire rêver par moment avec des petites théories pour animer pour arriver un petit peu votre flamme qui s'éteint avec l'univers de walking dead mais je pense qu'il faut aussi qu'on reste lucide avec ce qu'on voit et qu'on arrête de toujours crier au clin d'oeil à rick puisque premièrement actuellement là où on en est nous n'avons aucun putain d'indice sur ig rhymes sauf dans world beyond et c'est pas avec cet épisode 16 que pour moi on en a un alors effectivement comme je vous dis ça peut être un clin d'oeil pour faire parler mais je pense que c'est surtout un épisode qui s'est voulu poétique mais je voulais quand même que certains fans à se calmer un petit peu avec ça que on s'excite un petit peu sur daryl qui porte le pistolet de rick d'accord je peux comprendre mais là sur une nuée de sauterelles bon et j'aimerais bien savoir aussi ce que vous pensez des théories the walking dead alors si vous regardez des théories américaines ou même les miennes j'aimerais savoir si ça vous fait plaisir en tout cas de pouvoir rêver le temps de quelques minutes et de pouvoir se mettre des idées plein la tête sur la suite des événements j'en profite de cette vidéo pour aussi parler de la théorie la théorie qui est très souvent vu des fois comme des vidéos faciles comme des vidéos sans grand intérêt puisque généralement c'est vrai elle ne se passe très rarement comme on le voudrait c'est la magie de la théorie et moi je pense que c'est aussi important en fait pour faire vivre un univers pour permettre de rêver et j'espère en tout cas que les miennes vous plaisent c'est pour ça que j'en fais pas en fait tout le temps vous avez vu je fais très souvent des vidéos info donc voilà pour cette vidéo cette petite rumeur ce petite rumeur qui tournait autour de ray grimes c'est pas à me dire toi ce que tu en penses on se voit la semaine prochaine toi pourquoi la semaine prochaine à pour une vidéo sur le spin off de maggie hennigan et une autre vidéo sur la fin de the walking dead saison